salut vous êtes la bienvenue sur la plateforme charles and tech donc je vous invite à vous abonner et liker partager la vidéo sur un faux proche alors le tutoriel d'aujourd'hui nous allons parler des dépôts ok nous allons fermer du pour le pour 445 et le pour 139 ok donc aujourd'hui ça va t'être fait mais tu du pour 45 39 ok c'est de pour voilà nous allons les fermer pourquoi parce que c'est de pour offre la possibilité aux autres disconnectés sur votre ordinateur tout simplement ce que j'avais quelque chose là qui vous disait par exemple le pour 445 et le pour 139 sont deux ports windows le port 139 est utilisé pour les bios basic input output système ouvert tcpip alors que le pour 445 est utilisé pour smb sévère message bloc ouvert tcpip aussi ils fournissent tous les deux le partage des fichiers en réseau et impression windows dans windows des mille microsoft a créé un nouveau transport pour smb over tcpip sur le port 445 pour remplacer l'ancienne implémentation sur les pour 137 138 139 maintenant le pour 445 le pour 139 ouvert laissera le disque dur exposé à ce pour autrement dit vous partager vos disque dur avec ceux qui peuvent accéder à ce point ok et ils peuvent supprimer et formater les fichiers ainsi qu'implanter des virus et ici le pour 145 est donc le plus apprécié par les pirates ok si vous comprenez bien le pour 445 s'il est ouvert donc ils ont trouvé une ouberne quoi ok donc si vous fermez le pour 445 vous ne pourrez pas copier les fichiers ouverts le chemin ou de pour est fermé ok donc ça c'est un peu si vous fermez ce port là donc vous ne pouvez pas envoyer des fichiers vers le port le service où le port est fermé donc vous aurez compris un peu près et le thème doute du domaine cela va certainement briser la politique du groupe vous allez perdre voilà par rapport à ce deux port là où on va faire un tour sur notre contrôleur du domaine mais c'est sûr ça on va mettre ça en place donc on peut dire qu'on va se connecter avec le compte administrateur du domaine ça va être ceci vous vérifiez que tout est bien correct et bien sûr vous mettez le passe pour celui ci donc en arrivant sur le la machine vous pouvez le faire sur votre client ou sur votre machine donc moi je le fais complètement sur tous les clients sur tout ou alors je vous imaginez sur un serveur vous fermez ce port là donc pour aller voir ce port vous pouvez lancer la vue de commande et puis un administrateur bien sûr qui est et vous faites netstat pour voir ça c'est une une façon pour voir les ports qui sont connectés et tirer à l ok et là vous avez les ports qui vont il fut japan ouais 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 ça c'est les services qui utilisent utp sur ce contrôleur sur ce serveur ok donc nous on a dit qu'ils ont cherché quelque chose qui utilisait tcp donc on va même aller plus vite ok à partir de là on est à tcp donc lorsque vous avez ici vous avez protocole donc pour tout ça veut dire protocole ça c'est l'adresse récipient et ça c'est le port utilisé et puis bon voilà donc nous ça va être voilà lorsque lorsque vous êtes sur la vue des commandes c'est comme ça vous voyez les ports et vous pouvez voir les services qui sont hébergés aussi comme ça ça vous plaît pas ben vous allez juste fermer ce port là puis bon le service il va être capoutch donc si on cherche on va essayer de trouver le port voilà le port 445 et là il est en tcp là que si un pirate ce connecteuse pour ce pour la supprimer tout ce que j'ai en fichier sur mon disque dira puisque ok et puis bon vous avez les autres ports si vous voulez vous faites un tour en physique aussi vous pouvez faire ça donc pour cela il vous suffit de faire un tour dans le jeu sonner des tâches ok j'ai sonner des tâches apparaît ici on tapez qu'est ce qui sont fait plus des détails parce que ça m'a fait ça parce que au début il n'y avait pas de voilà donc j'ai fait plus des détails ça m'a fiché ça donc dans l'anglais performance lorsque vous arrivez dans l'anglais performance vous cliquez dans l'anglais performance ouvrir le moniteur des ressources et vous avez les autres choses si vous souhaitez faites attention c'est des choses à lorsque vous êtes là faites attention parce qu'il ya certaines services le système a besoin pour tourner donc manier ceci avec précaution donc si vous allez dans réseau par exemple dans réseau puisque c'est dans le réseau qu'on va aller ici vous avez le processus avec activité réseau le pays et voilà donc nous ce qui va nous intéresser si vous voulez voir ici aussi si vous voulez voir les connexions tcp vous cliquez attention un poteau précaution nous on va sur port de coûte donc vous avez les ports de coûte 1 les pays vous avez le niveau de port de chaque service ok donc on va retrouver notre fameux pour 445 et ici la publicatrice qu'on va faire mieux donc c'est comme ça pour aller voir ça en maintenant on va voir comment le fermer via firewall de windows donc ok on va lancer je suis on peut y aller plusieurs manières mais nous on va on va dire qu'on va lancer juste une heure des serveurs puisque la plupart du temps parce que nous sommes sans serveur sur les clients vous pouvez y aller autrement vous verrez parfait windows defender ok vous avez paramètres avancé bon cliquez là dessus bon vous avez les règles de connexion ceux qui sont bloqués qui n'ont pas bloqué ok donc si vous avez il n'y a pas le port 45 qui est juste donc pour faire ceci vous pouvez faire une nouvelle règle vous ajouter une règle soit vous importez une stratégie voilà donc nous on va être précis dans ce qu'on va faire on va dans règle trafic entrant bon vous faites un clic doigt dessus vous faites une nouvelle règle ok une nouvelle règle et qu'est ce que ça nous dit ça nous dit tube des règles sélectionner type des règles ok de parfum et quel tube des règles vous voulez créer programme ou pour nous on va dire pour ce que c'est le port 445 on veut bloquer on fait suivre dcp ou db on a dit que le port 445 c'est un port qui tourne sur tcp donc on laisse ça fermé le port 80 donc ça c'est le port exemple là ça c'est des exemples 1 ou pour 80 je peux vous dire que ça utilise le http il pour 443 utiliser les services https non https est beaucoup plus sécurisé que le http donc voilà donc nous on va pas dire voilà on va dire pour locaux spécifiques on va mettre 445 445 je m'excuse pour le bruit parce que bon je suis pas trop loin ok une fois que c'est fait vous laissez c'est bon si vous voulez tous les ports locaux ça c'est fait attention mais faites attention précaution puisque certains ports ont besoin d'être ouvert pour que le système tourne correctement donc ça fait pour locaux spécifique 445 ça selon le mode pour qu'on va bloquer on fait suivant et vous pouvez autoriser la connexion là c'est autorisé un port de faux la autoriser la connexion si elle est sécurisée bon ok non on va bloquer tout simplement ça ça voudrait dire que cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide de protocole ip7 donc si vous avez un protocole et puis c'est qu'en place sur votre voilà votre réseau votre si vous allez sélectionner ça ça va le filtrer donc ça va pas tout bloquer mais nous on va bloquer pour l'instant bloquer la connexion suivant domaine privé publics donc si vous voulez que c'est la connexion vient d'un domaine ça va passer mais si vous couchez ça dès que ça va bloquer ni domaine ni pub ni privé ni publics ok même moi du coup je pourrais pas qu'ils aient donc après si je suis naka dit désactiver la règle j'ai fait suivant et le nom je peux dire qu'on peut mettre n'importe quel nom ici un est ce qui est ce qu'on peut dire que bloquer un tout simplement bloc bloc voilà mais qu'est ce que vous voulez je pourrais bloquer suite à une faille de sécurité voilà mais on était bloc ça c'est possible moi j'aimais ça je fais terminer aussitôt vous avez vu smb ici là avec ce crois là non moi j'ai pas de connexion ça signerait quelque chose et si je vois là je laisse passer la connexion mais si je veux à la règle est activée si je vais désactiver la règle je vais désactiver si ça veut dire que je laisse passer là pour ici je vais voir si je fais désactiver la règle donc la smb ne passe pas en rouge voilà c'est bon pour ce port là c'est la même procédure pour la plus faire un trafic sortant aussi un trafic sortant je me dis est ce que ouais nous on va dire c'est un trafic en train donc on veut pas on veut pas qu'on rentre sur le réseau avec nous si on veut sortir il faut qu'on laisse ça comme ça on va pas mettre une règle en sortant pour que voilà au cas où mais on peut le faire pour le faire aussi voir pour montrer comment faire en sortant et un autre maintenant on va dans trafic entre encore pour aller bloquer le port 139 c'est la même procédure pour et donc c'est une bonne pour vous autorisez la connexion là c'est autorisé donc moi je vais bloquer la connexion hop et domaine ou voilà en entrant c'est la peinture pas pouvoir y arriver donc je vais mettre cher les blocs tout simplement objets ça voilà mais c'est parce que ça m'a fait je suis pour vous avez vu je dirais que je vais rajouter là à partir du moment en aucun cas une connexion va vouloir se connecter sur cette machine là sur le port 445 et 139 ok mais on peut le faire pour les femmes aussi voir pour montrer comment faire en sortant et un autre là on a bloqué ce port là en entrant en sortant aussi pour le faire soit vous restez ici vous cliquez nouvelle règle sinon vous pouvez faire ici nouvelle règle aussi à filtrages filtré par profil et tout cela nous on a dit que ça on va voir après rien on a dit qu'on va voir uniquement une règle qui va bloquer le port 445 donc nouvelle règle ici on a lissé du port pendant qu'on est la seule pour on peut dire action et protocole donc c'est dit on peut dire protocole vous pouvez lier attentivement et puis c'est de comprendre si les choses qui vous montrent vous tapez ça son internet vous allez voir ce qu'ils ont voulu faire avec le firewall de windows concernant concernant le port ok il faut savoir que il ya des logiciels pour faire ce que nous faisons là parce que je fais là bien les avoir un nom moi j'utilise pas le seul pour l'instant donc je vous propose pas de lui c'est mais je sais qu'il y en a énormément parce que lui moi faut que je teste d'abord puis on va ok donc on a fait pour la fécante rendre qu'on voit ici et l'indique c'est pour c'est un procédure sélectionné pour et et donc c'est du tcp le protocole donc c'était idp on aurait pu cocher dp donc on est sur tcp et on va noter le nom du port soit vous fait tous les ports distants ou voilà non pour distance spécifié donc on va laisser ça ok pour ces 4,5 pareil boum qu'est ce qu'on fait on laisse bloquer là en action on peut décider d'autoriser ne pas autoriser profil s'envoi d'un profil si ça vient d'un domaine on laisse passer où on laisse pas passer non plus dire que bon ça vient du domaine ou réseau public ou réseau privé on laisse personne passer non voilà donc on était là donc on a dit qu'on va bloquer le port voilà demain tata tata voilà puis là on met le nom on va dire que c'est smb et smb et puis bloc en sortant ok bloc en sortant on fait terminer et vous avez une règle en sortant puis on peut l'appareil pour le port 59 vous aurez compris la démarche pour pour tcp système du pays ont coiffé des pieds pour distance spécifié et c'est 130 hop j'allais mettre 88 juste pour là qu'est ce qu'on va mettre bloqué ok bon pareil profil les gens dit que l'on va et on va maintenant qu'est ce qu'on avait mis on peut être comme non par exemple on va dire pour 139 sortant par exemple on sait pas on vous demande de faire des choses spécifiques dans votre entreprise vous faites pareil ce qu'on vous demande de faire mais vous pouvez décider dès que ça fonctionne hop là je mets des règles qui sont établis en entrant et en sortant et une fois que ça c'est fait vous pouvez fermer je suis un puis vous actualiser bonbon et hop ici on va faire un petit chose on va dire que on va dans les sueneurs des tâches et voir ainsi et la dernière fois qu'on a été pour voir ça on a été dans performance moniteur dans les réseaux on a dit port d'écoute on l'écoute on a nos pots et pour qu'ils écoutent sur quel port que ça écoute voyez chercher vous cherchez le port 445 s'il est représentant ici tout simplement le port 445 quand on a vu aussi le port 139 c'est comme ça qu'il faut les bloquer bonbon et on peut vous faire un optique netstat encore bon netstat parce que netstat il faut que je vous fasse un tutoriel là dessus complètement parce que si vous voulez faire du réseau netstat c'est l'une des commandes que ah oui on doit manipuler quoi si je fais ainsi elle est cela puis je fais je me mets en verre et puis je fais netstat plus loin à haine la commande n'est pas passé pourquoi je l'ai mal écrit netstat n'est pas passé si on est poussé là c'est un peu compliqué donc vous voyez protocole tout cela je veux voir je veux que je prends le temps de regarder quel type qui sert ce que je veux voir si je peux vous trouver un logiciel qui va nous simplifier la vue parce que là parce que il suffit pas de fermer les ports comme c'est à n'importe comment parce que il puis avoir des précautions au plat au plat au bloc au bloc au bloc bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est correct si on voit 45 à 45 à 26 celle là qui vient de se présenter là ouais bon ça c'est le serveur et qui 339 lui utilise le port 339 en sortant en entrant ok donc ce que je veux faire celle là ce pour là je vais bloquer ok ok on est d'accord ici enfin là puisque ça c'est mon sérieux en s'est récivé de mon sérieux mais il ya quelque chose qui s'est pris un petit second étudiant pour ceci on va dans parfait windows 1 ok donc on a été tout le monde tout à l'heure on va le bloquer en entrant d'abord on veut règle et puis hop hop pour tcp qu'elle voilà moi je fais la soir ça c'est le protocole tcp qui utilise ok je colle le numéro de port là je laisse tcp suivant un bloc bon on voit ce que ça fait après bien sûr on va revenir pour inconnue par exemple pour débloquer ça si jamais c'est un service on dirait est-ce donc ça c'est en entrant c'est bloqué en sortant aussi on va faire pareil bon voilà donc là c'est fini voir cette interface vous allez surveiller les services sur ce que il est pourquoi ce que vous connaissez voilà ceux qui sont habituellement ouverte exxion inhabituellement ouverte ce qu'ils sont habituellement fermé ce qu'ils sont inhabituellement fermé donc vous allez surveiller tout cela vous allez voir c'est quelque chose qui est ouvert sans votre autorisation puis jack c'est un intrus si vous n'avez pas mis un vous service sur ceci c'est un intrus ok si vous voyez qu'il est ouvert et fermé on a quelque chose qui se passe et quelque chose qui a quelqu'un qui essaie de vous taquiner sur le réseau donc tout ça prend en compte donc voilà je vous salue à bientôt pour d'autres tuto elle de la sorte ok n'hésitez pas à vous abonner puis voilà donc ça c'est une histoire de port ayant à douter parce que vous avez vu la commande des stats et bien c'est une petite question